Hello hello tout le monde comment allez vous les amis c'est frites et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve surtout de nouveau sur la dernière mise à jour qui était sortie par rapport à baby in yellow la mise à jour était incroyable si vous avez pas vu la vidéo où je découvre justement toute cette mise à jour allez la voir allez dans les dernières vidéos vous allez forcément tomber dessus mais en fait je me suis rendu compte que j'avais commencé à chercher en fait les sortes d'âmes qui te permettent de débloquer le secret l'historique de cette mise à jour et ensuite je sais pas genre comme j'étais à fond dans le truc comme j'étais à fond en train de découvrir les trucs j'ai complètement zappé d'essayer de chercher le reste donc aujourd'hui parce que j'ai fait en fait c'est simplement essayer de voir avec vous déjà de 1 où sont toutes les âmes disponibles pour justement débloquer cet easter egg et surtout pas quel est ce fameux easter egg qu'est ce qui va dévoiler qu'est ce qu'on va obtenir en sens de ça donc j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo en même temps ça vous servira à localiser les âmes si vous voulez essayer d'avoir ça de votre côté aussi on est parti pour découvrir tout ça et trouver les âmes let's go donc forcément je dois recommencer à la nuit une logique hein clairement parce que je pense qu'elles sont un peu éparpillées entre les nuits tu vois alors il y en a une je me souviens c'était dans les placards c'est ici je crois il y avait un chat mais là il n'est pas encore visible what ? attends mais what ? mais j'ai absolument pas eu les j'ai même pas eu besoin des âmes attends c'est quoi ce délire what ? mais je peux tout euh mais what the fuck ? attendez c'est pas normal les amis attends j'ai vraiment envie de recommencer tout avant du coup de tester ça parce que bah j'aimerais bien savoir déjà par curiosité où sont les âmes et ensuite j'aimerais bien vous montrer où sont les âmes pourquoi est-ce que je peux débloquer alors que j'ai absolument pas récupéré les âmes la dernière fois ça n'a aucun sens bref faut que je fasse un reset complet du jeu parce que là c'est pas normal ok c'est bon j'ai fait un reset complet normalement bon alors on doit récupérer les 12 âmes donc là on peut enfin chercher les âmes ensemble alors ah bah voilà je sais bien ce qu'il me semblait il y a un chat du coup ici qu'on peut déjà récupérer on n'est pas un autre quelque part là non non ça ça va pas nous aider hein clairement à moins que ce soit l'âme de la cuillère à soupe je ne pense pas hop je crois que c'était soit dans les placards on va regarder un petit peu partout ensemble hop comme ça vous allez voir si c'est compliqué ou pas bon ici je pense que niveau cuisine on est pas mal mais il y en avait un qui était pas loin ce que je crois quand j'avais fait ma découverte j'avais repéré une âme de chat ah bah là voilà sur la télévision ok ça fait déjà deux tu vois c'est déjà pas mal en soi pour commencer sachant que si vous n'avez jamais découvert ce qu'il y avait dans le coffre moi je l'ai déjà fait il ya des jouets tout ça tu vois encore quatre âmes tu peux déjà l'ouvrir donc il en faut 6 ici alors ensuite 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 est-ce qu'ici y aurait pas un petit chat voilà troisième chat magnifique on en a déjà trois alors que ça fait même pas une minute là ça va on est plutôt productif et franchement les premiers sont vraiment pas compliqués à trouver je pense qu'en bas à mon avis on a récupéré toutes les âmes en tout cas pour l'instant on va aller voir au dessus on va vraiment tout fouiller hop est-ce qu'ici y aurait pas une âme de chat mais je crois que j'avais déjà regardé ah bah si putain mais si attends je l'avais trouvé celle là ou pas je me rappelle pas ok ça fait quatre du coup quatre âmes pour l'instant c'est pas mal en vrai c'est plutôt pas mal on va aller voir dans la chambre aussi s'il n'y a pas une âme de chat ah bah là ok derrière ça fait cinq cinq âmes on a déjà presque la moitié les amis franchement ça va plutôt vite je suis très content par contre là je sais pas si du coup à cette première nuit là on va pouvoir encore obtenir des âmes de chat ça c'est la question n'est-ce pas c'est la question on va voir je vais essayer de rechercher encore un petit peu en off vous voyez à la nuit 2 c'est que j'ai vraiment cherché partout et qu'il n'y a plus d'âmes de chat bon bah les amis j'ai cherché absolument partout donc je pense que effectivement là la nuit une ça ça a rien d'essayer de récupérer up d'autres âmes parce qu'il y en a plus à mon avis il faudra que je refouille à la nuit 2 donc j'ai juste m'occuper de faire tous les trucs basiques que vous connaissez déjà donc je vais vous skipper tout ça mais moi je vais devoir m'embêter encore en faire le babysitter avec ce putain de bébé allez on se retrouve bah quand on doit se retrouver ok nous sommes à la nuit 2 donc là je vais pouvoir commencer à de nouveau chercher les âmes de chat attends c'est pas cette nuit 2 là où il y a la couche qui pète littéralement un câble je crois putain mais voilà il y a tout qui pète un câble en fait ici hein je pense que c'était là la putain de bouteille attends elle est pas là what ça change d'endroit à chaque fois ok bah je me souviens que dans ma vidéo découverte je crois que la bouteille était enfin le biberon plutôt était caché dans les placards mais où est-ce qu'il est alors il est là ok c'est parfait c'est bon c'est bon c'est bon du coup c'est lui là voilà lui il pète un câble littéralement je regarde en même temps hop que je suis en train de le pourchasser s'il y a pas d'âme de chat quelque part mais je n'en vois pas ouais il fout le bordel partout dans la cuisine t'arrêtes pas de faire le con mec tu m'énerves ok toujours rien en vrai là c'est toujours fermé donc on peut pas y aller est-ce que ici non ici honnêtement pas d'âme de chat pour l'instant ok il est vers la porte des parents ils se pètent ah bah voilà il y a un chat ici hop parfait du coup là ça fait 6 m de chat les amis très bien donc c'est bien ça en fonction des nuits on a de nouveau des nouvelles âmes de chat qui apparaissent je reviens vers vous parce que j'ai cherché pendant 1000 ans et j'ai été me renseigner en fait il y a un petit souci c'est que les autres âmes il faut carrément jouer à la mise à jour rabbit je sais pas quoi où tu dois sortir et faire tout le niveau et tout et je vais vous montrer vite fait hop regardez ici on peut voir via quelqu'un que la 7ème en gros elle se trouve tout simplement hop sur le tapis ici à l'extérieur mais quand tu es en train de faire justement les objectifs du rabbit ensuite ici dans les étagères t'as aussi la 8ème âme de chat là hop quand tu vas régler le truc tu vas régler le truc de courant il y a un chat ici ce qui fait que là après t'as 9 âmes il y a une 10ème âme de chat qui se trouve derrière hop le petit lit pour bébé juste là la 11ème quant à elle se trouve ici dans l'endroit super chelou avec les tentacules et la 12ème apparemment se trouve vraiment à la fin quand on a la course poursuite et que t'arrives ici dans cet endroit t'as une âme de chat qui apparaît c'est trop bizarre moi je pensais que c'était disponible sur les 3 premières nuits mais en fait pas du tout on a le reste des emplacements mais comme on peut avoir accès aux biberons on a bien vu tout à l'heure que j'avais accès aux biberons on peut les avoir quand même sans forcément devoir récupérer toutes les âmes de chat donc c'est parti on va aller voir un petit peu et bas ce que font ces fameux biberons donc c'est parti les végés hop on ouvre la sorte les pokeballs et nous allons tester les biberons parce que je pense que si tu le donnes au bébé en fait ça fait des transformations c'est trop stylé donc c'est parti hop wow what bébé vole maintenant trop stylé on dirait qu'il a le syndrome de peter pan oui enfin le syndrome de peter pan en gros vous avez compris en gros il vole genre comme s'il était dans l'univers de peter pan trop stylé ok donc ça ça permet de faire voler le bébé le bibon vert qui ressemble à du vomi hop ah ça lui fait lâcher les caisses c'est n'importe quoi il est en train de lâcher sa meilleure caisse le frérot il s'envole partout c'est n'importe ok et du coup si on prend maintenant le bébé bleu le bébé bleu lui ça fait quoi ah ça le rend tout petit ça rend le bébé tout petit que t'es déjà petit de base regardez il est minuscule ça n'a aucun sens c'est vraiment excellent et du coup on peut pas les combiner je suppose que non wow oh voici what what je viens de peter le bébé c'est quoi c'est lire bébé où es-tu bébé ah merde mais attends me dis pas qu'il a volé à l'étage c'est quoi c'est ah non il est là le bébé ok si on peut les combiner ça n'a aucun sens tu vois hop là bam hop il est où bébé là putain il est en train de voler partout il est en train de voler partout bébé bébé revient ici boum là ça le rend petit tu vois mais quand j'ai fait ça tu vois bam ça l'a fait péter genre c'est n'importe quoi si je donne deux fois le même biberon je crois que ça fait des trucs à chaque fois par exemple ici tu vois je vais leur donner un biberon jaune ah non c'est devenu rouge maintenant wat trop bizarre maintenant c'est juste que voilà c'est ça le rouge c'est le bébé le biberon dynamite ok je vois écoutez les amis franchement c'était super cool c'était grave sympa je pensais pas que ça aurait été des sortes de biberon magique comme ça je trouve ça trop stylé je suis content d'avoir pu découvrir un petit peu cet historique juste dommage que bah pour les six autres âmes j'ai dû aller voir avec vous justement comment est-ce qu'on pouvait les récupérer je savais pas que c'était dans la mage de rabbit mais bon dans tous les cas maintenant on sait comment les récupérer on sait surtout ce que font les biberons donc si vous avez qui vu cette vidéo n'hésitez pas à me le montrer en mettant votre meilleur like en commentant en vous abonnant la chaîne aussi également et activer la cloche de notif pour de rien rater on se retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo et nouvelles aventures c'était votre truc comme d'hab prenez soin de vous portez vous bien à très bientôt ciao ciao